Musique de générique Musique de générique Musique de générique Musique de générique Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de J'essaye ta caisse Et attention c'est un J'essaye ta caisse un peu hors norme C'est un J'essaye ta caisse sur un parking Alors cette voiture je pense que vous l'avez déjà vue Chez mon ami à Kram Et ouais encore une fois Mais on va dire que C'est pas grave parce que déjà C'est notre ami et que surtout On va essayer d'apporter une valeur ajoutée Qu'est ce que lui il a fait Il a fait une présentation Et nous on va essayer d'apporter un peu plus d'informations Philibert Tu sais que Bonjour Philibert Et il a fait plus de deux heures de route pour venir Alors qu'il y avait de la neige partout Et t'as réussi à venir Exactement Ça va glisser un peu mais bon ça va Tu sais que Sans ma chaîne Et même sur Insta Il y a trop de gens qui m'ont réclamé ta vidéo Quand ils ont su que j'allais la faire Ah ouais Et la vidéo de faire avec Philibert Et la vidéo Et bah voilà on y est Bah voilà on y est Maintenant on n'a plus qu'à Voilà On n'a plus qu'à Satisfaire les abonnés On est là pour ça ou pas ? Exactement Et puis pour se marrer aussi quand même Ah bah oui Et puis là il y a trois Il y a l'outil On a une bonne ligne droite On a tout ce qu'il faut Je vous présente l'engin Viens avec nous Philibert Pour nous raconter tout ça Nissan GTT Skyline Skyline oui Surtout Skyline C'est très important Skyline R34 La dernière des Skylines Voilà Parce qu'après Elle ne s'appelle plus Skyline Maintenant c'est R35 Et en attention Parce que c'est aussi là Et là en GTT Donc propulsion Et non 4 roues motrices Et c'est ça le plus important C'est que du coup Tout il est au roue arrière Mais attends Non c'est pas ça le plus important Il y a pire Le pont arrière Ah oui le pont arrière soudé Oui bien sûr Ah oui pourtant c'est normal Mais pour moi c'est pas normal Ancienne voiture de drift japonaise Donc forcément Ça va être compliqué Voilà on va dire Ils ont fait l'homologation Comme ils ont pu Parce qu'a priori C'est hyper compliqué Très long Voilà c'est ça Ça a mis deux ans Et du coup Il a fini après par la vendre Et de s'acheter une GTR Du coup il a 4 roues motrices Et il a recommencé Le processus L'homologation L'homologation Et du coup il a vendu celle-ci Pour pouvoir financer L'homologation Oui parce que je crois De souvenir C'est entre 9000 et 10 000 euros D'homologation Non C'est ça Exact Il y a tellement de choses A changer Tu sais pourquoi On les appelle skyline Je sais que ça veut dire horizon Alors après Alors à ce qui paraît Si on les appelle skyline Donc horizon Moteur Longitudinal Ok A ce qui paraît C'est ça Tu m'apprends quelque chose A ce qui paraît Je ne suis pas sûre Si quelqu'un en est sûr Dans les commentaires Alors moi je te propose Filibert De nous ouvrir le capot Donc Tu vois Alors on sent la chaleur Qui vient de te sortir Mais ça tombe bien Vu qu'il fait moins 15 Moi ça me va Donc voilà On voit bien le moteur Longitudinal Donc à l'admission Turbo Donc du coup Tu n'as qu'un seul turbo J'en ai qu'un seul Il n'y en a qu'un seul Voilà ça Pareil ça Ce que j'ai vu Ça a été rajouté Bon ben là Ça touche au niveau du capot Parce que c'est pas fait pour Là-bas Ça a été rajouté Pour l'échangeur Qui n'est pas l'échangeur d'origine D'accord Qui est beaucoup plus gros Après bon Il y a du coup L'admission HKS A l'origine donc C'était 280 chevaux Alors à l'origine Voilà A l'origine Ça fait 280 chevaux Voilà Voilà Moi j'ai 325 323 325 D'accord Pour l'homologation France Ouais Du coup J'ai fait essai banc Pour regarder tout Elle sort 267 C'est triste Malheureusement suite à la bride Française Ouais Tout se passe sur les 3 premières vitesses D'accord Donc je vais pas passer la 4ème En fait Tu te mets à 3000 tours Ça y est T'es à 200 Ouais T'es à 200 Ok Sinon après tu peux les passer Comme je dis pour l'économie d'essence Oui Voilà La 5ème Bon Il ne faut la passer que sur le tour Sinon tu brutes Sinon tu brutes Parce qu'en fait Vu qu'elle a eu un réglage Drift Un réglage à la drift Le problème c'est qu'elle est Elle est tout dans les tours Ok Donc si tu te mets en fait À 2-3000 Tu peux mettre pied dedans Ça va faire Bon Ok Ça va galérer Par contre dès que tu commences À enclencher le turbo Ouais Donc à 3000 et quelques À 3000, 4000, 4000 tu charges Et là À 5000 il se met en route Et là t'as les pneus Qui se décrochent à l'arrière Ok d'accord C'est gentil de me prévenir Voilà C'est gentil Pour moi C'est toujours un gros joujou Mais c'est un jouet Mais oui C'est un jouet Tu as connu dans tous les jeux vidéo possibles Forza et compagnie Dans les premiers C'était les grands tourissements Oui C'est comme ça qu'on l'a connu en Europe Et les grands adeptes de Playstation Qui se donnent le rêve de beaucoup de personnes Oh merde Ah bah voilà Bah voilà Ok Mais c'est l'émotion là T'as vu Je sais même pas ce qui m'attend Vraiment de ce truc Je peux faire un peu tâche du capot Mais c'est vieux parce que Déjà la conduite à droite Si en plus j'ai le capot ouvert Alors pareil Euh Teste l'embrayage Conseil Même si t'as connu je pense Des grosses voitures C'est génial Les GSI ta caisse en Audi Etant un stage 3 Ça peut T'expulser la jambe Sa mère Je vais jamais y arriver Ah bah souvent les premiers on cale Putain Oh putain Heureusement que t'as une boîte de camions Ça aide Ouais mais je sais pas si on a le terrain adéquat quand même Non je pense que Ça va être Pour en profiter pleinement Bah pour en profiter pleinement Il faudrait un aérodrome C'est vraiment T'es dans le brut de décofrage T'es dans le brut de décofrage Là t'es dans la voiture de circuit Il y a juste De quoi faire l'homologation Ok Faut apprendre à la conduire Faut maintenir le gabarit D'accord Faut maintenir le gabarit C'est ça aussi qui fait que Elle est très joueuse Oui oui J'ai bien senti T'as remarqué que j'ai pas C'est vrai C'est moi l'habitude quand même Je prends la mesure Vas-y vas-y fais On enlève la tête On déterre les pneus Il faut juste que je prenne mes marques Ah mais y'a pas de soucis Je te dis Là du point de patinage Et tout ça Faut que tu aies la Même l'angle de braquage Tout Faut que tu t'y fasses en fait C'est ça Ça commence à venir On l'a pas égalé On l'a eu presque le cabage On l'a eu presque le cabage On l'a eu presque le cabage Mais t'es dingue Attends Vas-y vas-y j'accroche Filibert t'es encore plus débile que moi J'ai pris un bol d'air Et alors ça va mieux ? Oh c'est intense C'est intense Formidable Tu vois on regarde à coté de toi Oh merde ça pume On est débiles Filibert t'es un dingue Putain Filibert t'es un bon je te kiffe On va faire un petit tour de refroidie Oui on va refroidir un petit peu toute la bête là On va la laisser un peu gérer Ce n'est pas une voiture d'étagère D'étagère Exactement Quand on a un monstre comme ça dans un garage Je parle à tous les spécialistes ou les passionnés Profitez-en C'est ça Parce qu'un jour Avec la conjoncture actuelle Et ça je pars C'est un message un vrai message Un jour on aura plus le droit à avoir ces voitures là Quand l'électrique arrivera C'est mort Vous aurez plus le droit à avoir ce bonheur D'avoir ça dans votre garage Donc tant que vous pouvez Amusez-vous avec Effectivement Il y en a qui peuvent dire Tu maltraites ton véhicule Ah oui Mais ces voitures là C'est ce qu'elles veulent C'est ce qui se fait pour ça Elles veulent ça Elles veulent que tu la fais de la Je te rassure A chaque fois qu'on tape des ruptures On se fait insulter dans J'essaye ta caisse Il y en aura toujours un pour le faire Exactement Une renaissance Il est content Exactement